C'est un double plaisir. Je suis heureux de votre présence nombreuse ce soir parce qu'elle montre que la mobilisation que nous avons constatée ces derniers mois ne s'est pas éteinte et que vous êtes toujours aussi décidé à, d'une part, à recueillir les informations nécessaires à la poursuite du combat et d'autre part, à manifester vous-même par votre présence cette volonté d'éviter que notre société se perde comme elle est malheureusement en train d'en prendre le chemin. Donc, merci encore de cette invitation, merci de votre présence. La conférence va se dérouler de façon assez classique, c'est-à-dire que je vais parler pendant peut-être trois quarts d'heure, je vais essayer d'aller vite sur certains points parce que certains d'entre vous se souviennent peut-être d'une partie des développements que j'ai portés lors des manifestations du 24 mars et du 26 mai. Et ensuite, il y aura des questions très libres. Alors, je vous invite à poser toutes les questions, n'hésitez pas. Si vous avez des objections, faites-moi en part. C'est par la réponse aux objections que nous avançons. Et je m'aperçois d'ailleurs que dans ce combat d'idées que nous menons, c'est justement parce qu'il y a des objections que nous sommes en mesure de montrer à quel point notre position et notre combat est fondé. Car si nous parlons simplement pour nous-mêmes, nous pouvons oublier parfois des remarques qui nous sont faites par des personnes qui ne sont pas convaincues et qui nous mettent à ce moment-là en difficulté. Donc, il faut bien connaître ces objections à l'avance. « Posez toutes les questions que vous voudrez, par oral ou par écrit, je répondrai de façon très directe et sans langue de bois ». Ce sera un petit peu le trait dominant également de cette conférence. Je ne pratique pas la langue de bois. Nous sommes dans une période extrêmement grave. Je n'hésite pas à dire que nous sommes à la veille d'un basculement de civilisation et que si nous ne faisons rien, il sera un jour trop tard pour réagir vraiment, vraiment. J'ai eu l'occasion de le dire lors d'un meeting à mot, juste avant la manifestation du 24 mars, lorsque nous regardons des films sur la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous regardons des films sur la seconde partie du XXe siècle. C'est quelque chose qui est loin, que nous avons l'habitude de voir sur des écrans. Et nos aînés qui étaient là, par exemple, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, étaient pourtant dans une situation concrète. Difficile, très difficile. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas sur un écran que nous sommes contraints de vivre une période aussi difficile que celle qu'ont vécu nos aînés. C'est nous désormais qui sommes les acteurs. C'est vous qui êtes les acteurs. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre des responsabilités, c'est à vous de vous mobiliser, de façon à ce qu'au plus tard, vos enfants, vos petits-enfants, ne s'interrogent pas sur le rôle qui a été celui de cette génération face aux dangers qui nous guettent. Nous sommes un tournant historique. Nous sommes dans un tournant historique. Il y a eu deux grands totalitarismes au XXe siècle. Le totalitarisme nazi, le totalitarisme communiste. Les deux ensemble, les deux l'un contre l'autre, les deux en complément de l'un de l'autre, ont sapé. On sapé dans les esprits le respect des valeurs naturelles, ont brouillé les cartes sur ce qu'est la nature humaine, ont déstabilisé complètement les structures éducatives. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'ils ont préparé le terrain pour la nouvelle idéologie, la nouvelle tête de l'hydre qui se présente aujourd'hui devant nous et qui est cette hydre de l'idéologie du genre. Voilà donc un petit peu de quoi nous allons parler ce soir. Alors je voudrais simplement, pour commencer, attirer votre attention sur le fait qu'on pourrait être découragé par les temps qui courent. Pourquoi pourrions-nous être découragé ? Parce que, après ce que nous avons vécu pendant quelques mois, entre le mois de novembre 2012 et la fin du printemps 2013, nous pourrions, c'est vrai, penser que tout ce que nous avons fait n'a conduit qu'à un échec. La mobilisation a été énorme. Il n'y a pas eu de manifestation aussi importante que celle que nous avons connue le 24 mars. C'est une date historique. Historique. Et nous avons vu des réseaux entiers se mobiliser. Nous avons vu des centaines de milliers de personnes acharnées devant leur ordinateur pour faire passer les informations. Ce qui a permis, je le dis au passage, la réussite du 24 mars, en dépit du silence complet, absolu et total de la presse. Tout s'est fait par les réseaux. Ce qui fait que la presse était la première surprise, le matin du 24 mars, de voir cette foule immense se diriger vers la Lague des Triomphes. Et je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que cette presse, elle savait très bien ce qu'elle faisait. J'étais à l'époque avec Frigide Bargeau, je faisais 3-4 meetings par semaine avec elle. Et je me souviens, la veille, nos routes se sont séparées depuis. Vous savez qu'il y a un désaccord à propos de l'union civile, notamment, on y reviendra dans les questions. Malheureusement, nos routes se sont séparées. Et je me souviens que la veille du 24 mars, coup de téléphone sur son portable, j'étais à côté d'elle, et elle a un journaliste de l'agence France Presse. Et elle commence à passer un savant à cette journaliste en disant, mais comment se fait-il que la veille de la manifestation, il n'y a rien du côté de l'agence qui a encore été mis en avant ? Mais c'est pour ça que je t'appelle, dit l'autre. Et Frigide lui répond, mais la veille, c'est vraiment se moquer du monde. Et de fait, la veille, il n'y avait encore rien. Et pourtant, un million et demi de personnes dans les rues le 24 mars. Donc une grande mobilisation. Et pourtant, en dépit de cela, la loi a été votée. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Et aujourd'hui, on a même une nouvelle décision du Conseil constitutionnel qui a écarté d'un revers de main la possibilité d'une clause de conscience pour les maires qui ne souhaitaient pas procéder à la célébration d'un mariage pour des personnes de même sexe. Donc on pourrait être tenté par ce sentiment d'avoir échoué dans notre tâche. Alors, il ne faut surtout pas, surtout pas se laisser aller à cette idée. Parce que l'échec n'est pas présent. En réalité, nous avons engrangé des succès, mais ces succès ne sont pas aussi visibles qu'on pourrait le penser à première vue. Alors, premier succès, eh bien tout simplement, c'est le fait que nous avons démasqué l'ennemi. Et vous savez que la première chose à faire quand on est dans un combat, c'est savoir contre qui on se bat, où est l'ennemi, quelles sont les positions qui l'occupent pour pouvoir mieux l'attaquer. Avant ce qui s'est passé l'année dernière, personne n'avait entendu parler des réseaux LGBT. LGBT, lesbien, gay, bisexuel, transsexuel. Personne n'en avait entendu parler, en tout cas dans l'immense majorité de l'opinion publique. Or là, on a vu brusquement cette petite minorité qui compte un petit millier d'adhérents en France. Un petit millier d'adhérents en France se manifester avec une puissance absolument ahurissante. On a vu le président de la République aller devant l'association des maires de France, dire oui, il y aurait une objection de conscience. Le soir même, il y avait deux représentants de LGBT dans le bureau à l'Elysée et le lendemain, il abandonnait ce qu'il avait proclamé la veille. C'est vous dire la puissance de ces réseaux. Et ces réseaux se manifestent constamment, y compris dans la presse. J'ai encore sous les yeux ici un communiqué qui date du 2 juillet 2013 dans lequel les termes même employés par ces mouvements sont tout à fait étonnants. On vous dit par exemple, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est un engagement pris par le président de la République. Les tergiversations et les reculs répétés depuis un an sur ce sujet sont inacceptables. avec des termes extrêmement violents. Et je passe sur d'autres éléments de tels communiqués. Donc première évidence, nous avons démasqué un réseau. Nous avons démasqué un réseau extrêmement puissant. Deuxième élément important, nous avons pu voir sur qui nous pouvions compter dans ce combat. Je veux dire par là qu'y compris certains hommes politiques, y compris la UMP par exemple, qui se sont mis en avant, au moment crucial, on ne peut plus réellement compter sur eux. On a vu au Sénat par exemple, une véritable palinaudite, j'y reviendrai dans les questions, de vote, où l'UMP qui avait la possibilité d'empêcher le projet de passé a fait en sorte que par un simple vote à main levée, on puisse éviter cette issue dont elle ne voulait pas. On a vu des députés pourtant très en avant, qui sont courageux à certains égards. Il n'y a pas dans mes paroles de jugement personnel dur. Il y a simplement la constatation qu'on ne peut pas compter sur eux, sur l'immense majorité d'entre eux. Même quelqu'un comme Hervé Mariton a écrit dans Têtu en février 2013 qu'il était parfaitement d'accord avec l'adoption sainte pour les homosexuels. Donc comment voulez-vous compter ensuite sur lui de façon suivie pour mener le combat qui était le nôtre ? Alors il vient de créer un mouvement qui s'appelle Droite au cœur, vous en avez entendu parler. Et dans les statuts et les programmes de ce mouvement, on annonce qu'on va demander l'abrogation de la loi en ce qui concerne l'adoption. Par contre, le mariage des personnes de même sexe, on n'y touchera pas. Donc là aussi, il y a un brouillage des cartes qui fait que, sur les principes, on n'aura pas la possibilité de s'appuyer de façon tout à fait sérieuse sur eux. Et puis alors surtout, nous avons démasqué l'idéologie du genre. Regardez, le seul fait que je parle d'idéologie aujourd'hui, et non pas de théorie, montre bien qu'on a avancé, ne serait-ce que dans l'emploi des mots. Et j'attire votre attention sur le fait que l'emploi des mots est capital. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille de lire 1984, de George Orwell, et vous verrez notamment à la fin de 1984, une annexe, s'appelle l'annexe sur la novlangue, où George Orwell explique comment on manipule le langage pour faire penser les gens à leur insu. Alors par exemple, dans cette novlangue, on ne parle pas, on ne dit pas que les choses sont mauvaises, on dit qu'elles sont un bonnes. Ce qui veut dire qu'au moment même où on dit que ce n'est pas bon, on prononce le mot de bon. Et donc on évacue de l'esprit la possibilité même de porter un jugement tranché en disant que c'est non. On est toujours dans le oui, mais avec une possibilité inverse de celle qui a été choisie. Donc on ne parle plus de théorie. Moi je ne parle plus jamais de théorie, je parle d'idéologie du genre. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi on ne peut pas parler de théorie. Parce que cette idéologie n'a rien de scientifique. Elle se proclame même, elle-même, anti-scientifique, en dépit des apparences. Et on retrouvera là aussi des comportements et des démarches psychologiques et philosophiques qui sont tout simplement celles de philosophes comme Rousseau qui vous disaient dans le discours sur l'origine de l'inégalité que l'homme qu'il allait décrire n'avait jamais existé, il n'existerait jamais, mais que ça ne fait rien. On allait le prendre en compte et on allait construire la société en fonction de cet homme complètement inventé. Donc nous avons démasqué l'idéologie du genre et ça c'est fondamental. Nous connaissons l'ennemi. Nous savons où il se trouve maintenant. Ce qui fait que déjà ces trois éléments montrent notre succès. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Personnellement, je n'ai jamais cru que les manifestations feraient reculer le projet de loi lui-même. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes des gens qui avons une très haute idée du bien public, de l'intérêt général, et quand nous allons manifester, comme je le dis souvent, c'est plus propre après notre passage qu'avant. Parce que tout en marchant avec nos pancartes, si on voit papier gras, on le ramasse en met à la poubelle. Et donc nous ne gênons personne quand nous allons manifester si on va jusqu'au bout du raisonnement. Vous savez qu'à une époque, Mitterrand disait « Lorsqu'il y a un million de personnes dans la rue, le régime vacille sur ses bases ». Cette phrase, vous l'avez entendue. Elle a été dite constamment dans la campagne que nous avons menée avant le vote de la loi. La preuve est apportée avec le 24 mars et le 26 mai qu'on peut être un million et demi de personnes et que ça ne pose aucun problème au gouvernement. Donc là aussi, il va falloir réfléchir à ça. Mais personnellement, moi en tout cas, je n'avais jamais pensé au retrait. En revanche, j'avais pensé que les juges dont j'étais, que les hauts magistrats dont j'étais, seraient impressionnés par cette foule dans la rue et qu'ils auraient le courage, du coup, de dire le droit en parfaite conscience. Et là, c'est vrai que j'ai été déçu, franchement, parce que, que ce soit le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, nous n'avons pas réussi à faire dire le droit. Mais, inversement, M. Payon, qui avait prévu un amendement législatif dès le mois de mai pour introduire l'idéologie du genre dans la loi, dans les écoles, a été obligé de le retirer. Ce qui fait que nous avons encore aujourd'hui la possibilité d'attaquer des textes réglementaires, c'est-à-dire d'application par l'administration, sans qu'on nous oppose une loi sur les questions purement scolaires. Et ça, ça n'aurait jamais été fait s'il n'y avait pas eu des manifestations. De même encore, le Conseil national d'éthique a repoussé sa délibération, celle à laquelle François Hollande doit normalement se reporter pour la GPA et la PMA. Mais c'est également aussi parce que ces gens-là se rendent compte qu'il y a un vrai problème et que ces foules immenses qui, manifestement, sont prêtes à redescendre la rue, il va falloir quand même d'une certaine façon en tenir compte. Alors, vous allez me dire, finalement, le bilan n'est quand même pas terrible. Mais non, il existe tout de même. Il existe tout de même. Et quoi qu'il arrive, on reste quand même sur la constatation qu'aujourd'hui, nous sommes capables à nouveau de remplir des salles de conférences, que nous sommes capables à nouveau d'avoir des veilleurs dans la rue et que dès que l'ensemble de nos amis, j'allais dire de nos militants, mais bon, de nos amis, auront une perspective claire d'action, eh bien, je pense qu'ils redescendront, que vous redescendrez dans la rue. Mais pour ça, il faut vous donner quelque chose de concret. Parce qu'on ne va pas recommencer à descendre dans la rue simplement pour manger un sandwich et repartir en chantant des chansons. Il faut trouver, donc, quelque chose qui soit au juste milieu entre la manifestation bon enfant et festive qui ne mène à rien, en quelque sorte, et puis, évidemment, la violence que nous rejetons. Et finalement, le fait d'avoir démasqué l'ennemi nous permet également de comprendre que le mariage homosexuel n'était pas une fin en soi, n'était pas un but, que c'était uniquement le point d'entrée, le point d'entrée de l'idéologie du genre. Et que, en restant simplement la discussion sur ce mariage homosexuel, c'était se fermer soi-même la possibilité de réagir de façon productive. Parce que le mariage homosexuel n'est apparu que comme le point d'entrée. Et je vais vous le démontrer. Alors, pourquoi le point d'entrée, simplement, même si c'est un point d'entrée, évidemment, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance ? Pour plusieurs raisons. Première raison, on a essayé de mettre en avant, vous le savez, le fait qu'il fallait autoriser ce mariage pour des raisons de respect du principe d'égalité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En deux mots, parce que vous l'avez sans doute entendu déjà, cette argumentation, au moins dans certaines vidéos que j'ai pu mettre sur Internet, ou le 24 mars, si vous étiez là, le principe d'égalité, c'est de donner à des personnes qui sont dans la même situation la même chose, ou de donner à des personnes qui sont dans des situations différentes des choses différentes. Quel est le titre qui permet à l'État de s'intéresser au mariage, d'officialiser le mariage, de reconnaître le mariage, d'en faire une institution ? Je veux dire par là concrètement, vous êtes amoureux d'une personne, vous tombez amoureux d'une personne, est-ce que vous allez voir votre conseiller général pour lui dire, monsieur le conseiller général, que je suis amoureux ou amoureuse de cette personne ? Est-ce que vous pourriez le reconnaître parce que ça ferait grand plaisir ? Non. Ça ne le regarde absolument pas. Vous n'avez pas davantage à voir votre député, ni votre mère. Donc finalement, le fait d'avoir une relation affective avec quelqu'un, en quoi cela regarde-t-il l'État ? En quoi l'État a-t-il compétence pour regarder si vous aimez vraiment ou pas vraiment, ou un peu, ou pas du tout, la personne avec qui vous êtes ? Est-ce que l'État va mettre des caméras ou des télécrans ne regarde pas l'État ? L'État n'a pas le droit de s'intéresser à la relation affective entre deux personnes. Il doit veiller simplement parce que la violence ne soit pas présente, il doit veiller à l'équilibre de l'ordre public, mais il n'a pas à s'occuper de savoir si vous aimez oui ou non vraiment la personne avec qui vous êtes. Ça n'est pas son problème. Alors pourquoi y a-t-il une institution du mariage ? Eh bien parce qu'inversement, l'État a une mission fondamentale qui est de perpétuer la société par le renouvellement des générations. Or quand on a un homme et une femme, a priori, il y a une procréation attendue d'enfants. Procréation attendue d'enfants. Et donc l'institutionnalisation du mariage, c'est quoi ? C'est l'État qui dit je n'ai pas à m'occuper de vos relations affectives. En revanche, puisque je ne peux subsister que la société ne peut subsister que lorsqu'il y aura des enfants et que votre rencontre est la condition sine qua non pour qu'il y ait des enfants, je vais créer les conditions et c'est pour le bien public que je vais le faire d'une vie harmonieuse en couple avec votre enfant pour l'éducation matérielle et morale de votre enfant. Et donc je vais institutionnaliser le mariage pour donner un environnement à la famille parce que c'est dans cette famille que l'enfant peut venir, peut naître, peut croître et devenir un citoyen. Et en dehors de cela, l'État n'a pas à se mêler de la relation affective. Alors, principe d'égalité. À partir du moment où on a d'une part des gens qui peuvent procréer et d'autre part des gens qui ne le peuvent pas radicalement, ontologiquement, parce que ce n'est pas dans leur nature, leur donner à tous deux la même chose, à savoir à l'institutionnalisation du mariage, ça n'a rien à voir avec l'égalité, c'est au contraire un abus de droit. C'est un abus de droit pur et simple. Alors, dans la décision du 16 mai, le conseil constitutionnel écrit, oui, mais ça peut être fait dans certains cas lorsqu'il y a un but légitime et un intérêt général, sans dire un mot de ce qu'est ce but légitime et de cet intérêt général. Quel est l'intérêt général de reconnaître une relation affective entre deux personnes qui ne peuvent pas procréer ? Quel est l'intérêt général ? On pourrait même dire le contraire. Vous savez qu'on a souvent dit dans les médias « Mais enfin, ce mariage pour tous n'enlève rien aux gens déjà mariés. » Comment ça, il n'enlève rien aux gens déjà mariés ? C'est quand même incroyable que là aussi, l'argument des jeunes n'était pris. Il y a un argument qui tient en trois arguments ou un argument triple. Premier argument, à partir du moment où il y a une institutionnalisation du mariage, il y a des impôts qui sont prélevés pour donner des avantages fiscaux, des avantages familiaux à cet ensemble, à ces deux personnes qui vivent ensemble. Donc on vous prend de l'argent à vous pour servir des sommes à des personnes qui simplement ont des relations affectives. Et si vous, vous n'êtes pas d'accord parce que vous dites cette affection qu'ils ont entre eux, eh bien, moi je ne pense pas que ce soit conforme à la nature, on vous oblige quand même à payer. Et donc cet abus de droit, il est doublement grave parce qu'on va prélever de l'argent chez l'ensemble des autres personnes, on va les obliger à financer une relation avec laquelle ils ne sont fondamentalement pas d'accord. C'est vraiment comme si on venait vous voler dans votre poche vos fonds personnels pour les donner à un couple qui a décidé d'être marié alors qu'il est homosexuel et qu'il ne va pas procréer d'enfant. Donc il y a quelque chose d'important qu'on enlève. Autre élément important sur le plan psychologique, vous êtes invité à dîner. Est-ce que tu veux bien venir dîner ce soir ? Ah oui, je suis marié, ça t'ennuie si je viens parce que je suis marié. Question mariée avec un homme ou avec une femme ? Alors je te rassure, je ne suis pas homosexuel par exemple, si la personne veut rassurer sur ce point-là. Mais d'emblée, vous voyez bien qu'on n'a plus d'identité, y compris dans les rapports naturels que vous avez à la sortie du bureau. Vous avez un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, est-ce que tu veux venir dîner à la maison ? Oui, je viens, je suis marié. Mais comment tu viens marié ? Avec qui tu viens marié ? Et donc on est obligé désormais de se positionner en tant que personne mariée par référence à l'homosexualité, oui ou non. Le critère discriminant devient l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on fait de l'homosexualité le fondement de la définition des couples. Parce que c'est oui ou non. Sont-ils ou non homosexuels ? Et on verra que ça, c'est une constante dans la propagande qui est de l'autre côté. Donc là aussi, deuxième élément très important. Très important. Puis troisième élément pour nos enfants, vous avez le droit. Vous avez le droit de penser que le mariage n'est pas fait pour deux personnes, deux mêmes sexes. C'est votre droit le plus absolu, c'est votre droit de conscience. Même sans aller dans les arcanes juridiques, on distingue toujours la liberté de conscience et puis la liberté d'expression. On dit la liberté de conscience, oui. Dans votre forme intérieure, vous pensez que ce n'est pas forcément quelque chose avec quoi vous êtes d'accord. Vos enfants vont être soumis à un véritable matraquage dans les écoles et vous allez chaque fois être obligés de restaurer votre vision vis-à-vis de vos propres enfants. Déjà, vous êtes obligés de le faire en mathématiques, déjà, vous êtes obligés de leur apprendre avec la méthode Baucher à lire parce que sinon, ils n'apprennent plus à lire. Vous allez devoir rajouter sur vos épaules cette charge infernale consistant à restaurer ce que vous pensez être la vérité et qui est dans votre droit le plus fondamental parce que vous êtes dans le cadre de votre liberté de conscience. De votre liberté de conscience. Et donc, pour ces raisons, il est impensable de dire que ça n'enlève rien aux autres couples. Bien sûr que si. Ça brouille complètement l'identité sociale et ça vous enlève à tout le moins des fonds personnels pour financer quelque chose avec quoi ? Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Donc, ce principe d'égalité, ça ne tient absolument pas la route. Je peux prendre simplement un exemple pour mieux le faire comprendre encore. Imaginez dans un pays deux grandes parties dans le territoire. Une partie de terres qui sont faites de telle façon qu'elles ne peuvent pas produire de fruits et légumes et une autre qui peut produire des fruits et légumes. Et comme il faut manger cinq fruits et cinq légumes par jour, l'État décide de subventionner ceux qui ont une terre qui permet de produire des fruits et légumes. Mais pas les autres qui ne peuvent produire que des céréales, du manioc ou du maïs ou du riz. Non, c'est pas une céréale, du blé. Et donc, les subventions sont données à ceux qui produisent des fruits et légumes. Et voilà les autres paysans qui disent « Mais moi, je les veux ces subventions aussi. » Alors, on leur répond « Mais vous, vous ne pouvez pas les avoir parce que votre terre ne peut pas produire de fruits et légumes, elle ne peut produire que des céréales. » Et ils répondent « Mais peu importe, peu importe que ma terre ne puisse pas produire de tels éléments. Je veux les mêmes subventions au nom du principe d'égalité. » Et on voit bien que c'est absurde. On voit bien que c'est totalement absurde. Donc, à partir du moment où un couple homosexuel ne peut pas procréer, il est dans cette situation ontologiquement différente, radicalement différente d'un couple hétérosexuel. Et donc, le principe d'égalité n'a absolument rien à voir. Deuxième élément important, que veulent les partisans du mariage homosexuel ? Que voulaient-ils ? Alors là, très rapidement, il suffit de se reporter à des déclarations dans la presse. J'ai ici un article qui est paru le 17 janvier de Mme Caroline Mécari, une avocate très engagée dans la lutte pour le mariage homosexuel, mais pas seulement. Que dit-elle ? Elle dit « Il faut profiter de la réforme pour supprimer dans le mariage l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. » Donc, ils veulent le mariage, mais sans le mariage. Le mariage, mais pas de fidélité. Le mariage, mais pas de présomption de paternité. Mais quoi alors ? Quoi alors ? Qu'est-ce qui les intéresse dans le mariage ? Alors, évidemment, elle va encore plus loin en disant « Il faut réformer également la loi sur l'adoption. » L'adoption doit devenir subjective, en quelque sorte. Ce que disait avec elle le 12 septembre 2012 au Sénat, un monsieur qui s'appelle M. Éric Heribon, qui a écrit un gros dictionnaire sur les comportements gays et lesbiennes, 700 pages. Et il expliquait que l'adoption devait être purement subjective désormais. Je décide d'être le père de cet enfant ou pas. Je décide d'être le père de l'enfant que j'ai conçu ou pas. C'est moi qui choisis. C'est mon projet qui compte. Donc, pas d'obligation de fidélité, pas de présomption de paternité. Qu'est-ce que c'est que ce mariage qui les intéresse ? Autre exemple, c'est l'AFP qui le rapporte. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes oreilles. On sort de l'Assemblée nationale le jour du vote, manifestation d'un groupe de lesbiennes qui scande dans la rue « À nous le mariage, à nous l'adultère. À nous le mariage, à nous le divorce. » C'est dans l'AFP. Alors, quel mariage veulent-ils ? On voit bien que ce n'est pas du tout le mariage qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est brouiller complètement les pistes. C'est détruire de l'intérieur l'institution du mariage. Ce qui constitue le mariage ne les intéresse pas. Ce n'est pas ça leur problème. Donc quand on promeut le mariage homosexuel en faisant valoir que c'est pour des personnes qui veulent absolument « Mais attendez, elles veulent absolument avoir une relation stable ? » Tout en scandant dans la rue qu'elles veulent l'adultère tout de suite. Mais on nous parle de quoi ? C'est absolument invraisemblable. Donc c'est un autre élément qui montre que ces gens-là ne veulent pas du tout du mariage. Et puis j'ai également une des principales tenantes du genre aux Etats-Unis, Ian Keenan, 15 avril 2013, sur le site slate.com, cette dame qui dit « Écoutez, le mariage homosexuel n'est qu'une étape. Maintenant, c'est la polygamie que nous voulons. C'est la polygamie que nous voulons. » Et elle écrit très clairement en disant « Si une femme veut avoir trois hommes ou si un homme veut avoir trois femmes, c'est l'heure d'amener choix. Et même s'ils veulent avoir plusieurs hommes et plusieurs femmes dans le même mariage. Avec des arguments qui sont un peu toujours les mêmes, à savoir comme ça on pourra protéger les femmes mieux parce qu'on saura mieux dans quelle situation elles sont, par exemple. Et donc elle dit tout simplement la chose suivante « Pendant que la Cour suprême et le reste du pays sont focalisés sur le droit au mariage dans l'égalité pour les couples homosexuels, n'oublions pas que le combat ne se terminera pas avec ce mariage. Nous devons légaliser la polygamie aussi. » On voit se multiplier également des déclarations disant « Il faut aller plus loin. Il faut maintenant remettre en cause pourquoi pas la définition de l'inceste. » On voit dans des projets loirs déposés par certains députés l'idée qu'il faut faire redescendre la majorité sexuelle y compris à 13 ans. Vous savez que Jack Lang voulait qu'elle descende à 16 ans, 15 ans. Et puis on veut aller plus loin. Donc si vous voulez le mariage tel qu'il est réclamé n'a rien à voir avec ce qu'il doit être ce qu'il est. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a mis en œuvre. Et l'une des meilleures preuves qu'on peut donner encore c'est que le 31 octobre 2012 sort un programme gouvernemental en France complet sur lequel je reviendrai qui est consacré à mettre en œuvre l'idéologie du genre ils l'appellent l'identité de genre et la lutte contre l'homophobie les deux ensemble. Et tout y passe. On va le voir. Tout y passe. Les médias le conseil audiovisuel la formation des professeurs la formation des infirmiers la formation des inspecteurs du travail les établissements scolaires les délais maternels tout y passe. Identité de genre. et le mariage homosexuel vient à la suite de ce grand programme gouvernemental d'octobre 2012. Donc on voit bien qu'on se sert de ce problème entre guillemets pour faire avancer l'identité de genre. Et d'ailleurs l'assimilation de l'homophobie avec le refus du mariage homosexuel n'a aucun sens. On voit bien que c'est aussi un moyen. Je fais une petite parenthèse là mais quand je suis tombé sur ce programme j'ai vu que le seul chiffre qui était donné c'était un sondage IFOP selon lequel nous dit-on 25% des homosexuels étaient victimes de violences et que donc il fallait mettre fin à ça. Et parce que notamment on ne respectait pas l'identité de genre. Alors j'ai écrit avec des associations au ministre Mme Elkacem en lui demandant est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce sondage parce que je ne le trouve pas sur IFOP. On écrit également à l'IFOP pas de réponse. On fait une deuxième lettre plus sévère en disant écoutez il y a quand même un vrai problème sur ce sondage parce que comment vous faites pour savoir que 25% des homosexuels ont été victimes de violences ? Ça veut dire que vous avez un fichier dans lequel apparaît l'orientation sexuelle de la personne ? Vous avez un fichier informatisé dans lequel on apprend que telle personne est homosexuelle ? Et donc là on a eu une réponse parce qu'on s'est prêté à saisir les CNIL. Et on nous dit ben voilà c'est un sondage IFOP qui est paru à telle date. On est allé voir on l'a trouvé dans les strates inférieures de l'IFOP et on s'est aperçu que c'était un sondage commandé par le magazine Tétu. Et on a regardé comment il avait été fait et on est arrivé à la conclusion que tout le sondage finalement reposait sur 400 témoignages de personnes en France. 400 en France. Sans aucun contrôle de la vérité de leur dire. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'ils disent devant l'ordinateur parce que c'était un sondage par ordinateur oui j'ai été victime de violences et je suis homosexuel pour que ce soit pris de quelqu'un. Aucun recoupement avec les mains courantes aucun recoupement avec des plaintes aucun recoupement avec des affaires judiciaires rien. 400 personnes en France disent je suis victime de violences homosexuelles on en fait un sondage le seul et on met en place un immense programme de lutte contre l'homophobie. Alors allant plus loin je me suis dit pourquoi l'homophobie ? Quel rapport ? Quel rapport avec l'homophobie ? Quand vous avez deux personnes homosexuelles prenez deux hommes homosexuels est-ce qu'ils sont mieux armés pour lutter contre les stéréotypes de genre que s'ils ne l'étaient pas homosexuels ? Réfléchissons une seconde. S'ils sont homosexuels ça veut dire que la femme en tant que telle elle a été complètement exclue de leur monde affectif. Quand vous êtes marié avec une femme quand vous êtes dans un système dit hétérosexuel la femme ou l'homme le sexe opposé fait partie intégrante de votre monde donc vous apprenez à le connaître vous avez le devoir d'apprendre à le connaître vous avez le devoir de mieux approcher la spécificité. Là, rien du tout quand vous avez un couple homosexuel l'autre sexe est exclu donc il n'y a pas d'apprentissage de la différence bien sûr il n'y a pas d'apprentissage de cet autre sexe. Et donc en quoi vont-ils être mieux capables que les autres d'éviter le sexisme ? Peut-être qu'on serait encore plus dur avec les femmes que des personnes qui sont mariées avec des femmes parce qu'ils les connaîtront moins. Donc si vous voulez il y a une sorte d'idée consistant à dire puisqu'ils sont homosexuels ils sont bons par nature. Et en fait le fond du problème c'est celui-ci et on retombe sur le point d'entrée c'est que les homosexuels S ou ES sont considérés par principe comme étant beaucoup mieux armés pour lutter contre les préjugés sexistes simplement parce qu'ils sont homosexuels et que étant homosexuels ils ne font plus de différence entre les sexes. Donc le fond du problème c'est l'indifférenciation des sexes. Et on retombe sur le point d'entrée de l'identité de genre puisqu'on va le voir c'est ça que l'identité de genre veut mettre en place. Alors qu'est-ce que l'identité de genre ? Très brièvement il faut se rappeler que ça n'a rien à voir avec le féminisme. Elle se présente parfois les plus dures tenantes de cette idéologie elle se présente parfois comme des féministes radicales. Mais non ça n'a plus rien de féministe qu'est-ce que c'est que le féminisme ? Le féminisme c'est faire en sorte que les femmes aient des droits qui correspondent à leur nature à leur vocation et qu'elles ne soient pas maltraitées qu'elles aient une dignité reconnue comme égale à l'homme ce qui ne pose aucun problème dans la tradition chrétienne même si dans le effet parfois c'est plus compliqué. Là dans le cas de l'identité de genre ça n'a plus rien à voir. Trois exemples rapides. Premier exemple vous l'avez peut-être déjà entendu donc je vais très vite. Jusqu'au début des années 2000 les femmes fonctionnaires pouvaient partir au bout de 15 ans de service avec une retraite à jouissance immédiate comme les militaires dont une retraite calculée proportionnellement mais dont elles bénéficiaient tout de suite. Parce que elles pouvaient faire que quand elles avaient trois enfants elles avaient accompli quelque chose d'important et que si elles étaient fatiguées si elles voulaient faire un break et bien elles pouvaient partir en retraite et pourquoi pas reprendre ensuite un autre métier si ça leur chantait. Donc c'était quelque chose d'important pour elles. Et bien l'Union Européenne suite à des directives de 2000 la Cour de Justice a rendu un arrêt en disant ça c'est une atteinte intolérable à l'égalité entre l'homme et la femme. Donc on a obligé les états de l'Union Européenne à donner le même avantage aux hommes. Et ce qui fait que j'ai vu dans mon entourage y compris certainement du Conseil d'Etat partir à toute vitesse parce que brusquement ils avaient une jouissance immédiate alors qu'auparavant c'était interdit même s'ils n'avaient eu aucun mal à élever leurs enfants parce que c'était leur femme qui l'avaient fait à leur place peu importe. Et très vite donc on s'est aperçu que ça allait ruiner les états et on a supprimé l'avantage pour les femmes. Et donc on a nié la nature profonde de la femme au nom de l'égalité abstraite entre l'homme et la femme. Deuxième exemple jusqu'à la fin du mois de décembre 2012 les femmes payaient des cotisations d'assurance automobile moins élevées que les hommes parce qu'elles avaient une accidentologie moins forte moins coûteuse. Depuis le 31 décembre c'est fini. Elles doivent payer la même chose que les hommes parce qu'il est intolérable au regard de l'égalité entre guillemets qu'elles soient avantagées au niveau des prix d'assurance. Ce qui fait que peu importe que dans les faits elles causent moins d'accidents puisque leurs accidents coûtent moins cher. On s'en fiche. Au nom de l'égalité il faudra qu'elles payent davantage. Donc c'est pas du tout la défense de la femme. C'est le nivellement par le bas du sur nous comment dire porter atteinte à ce qu'est la femme elle-même. Troisième exemple tout récent au Sénat un projet de loi vient d'être adopté qui sera bientôt discuté à l'Assemblée Nationale qui réforme le congé parental. Et le congé parental s'appellera d'ailleurs plus comme ça. Ça s'appellera désormais la prestation d'accueil partagé de l'enfant. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idée du projet de loi c'est ce qu'écrit Mme Belkacen dans l'exposé des motifs c'est de dire il faut que le mari le concubin le compagnon prenne son congé au même titre que la femme. C'est à dire que même si la femme veut s'occuper de son enfant bas âge par exemple pour l'allaiter. Il faut que son concubin son mari ou son compagnon prenne le congé à sa place pour assurer l'égalité. Et donc le projet dès maintenant interdit à la femme de profiter intégralement de son congé parental de son prestation d'accueil partagé de l'enfant et contraint le conjoint entre guillemets à prendre deux mois de ce congé. Et ensuite ça passera à quatre ça passera ensuite à six de façon à ce que soit égal. et donc on est complètement à côté de l'examen de la nature de ce qu'est la femme. La femme qui a porté un bébé elle a quand même souffert davantage que son mari. C'est pareil pour les retraites. Porter trois enfants c'est pas la même chose que regarder sa femme les porter. Et donc au nom de l'égalité on a complètement toute possibilité pour la femme de continuer à faire ce qu'elle veut faire. Et ça rejoint ce qu'a dit une ténante du genre célèbre Nancy Chodoro qui disait à propos des enfants en bas âge si nous laissons les femmes si nous laissons aux femmes l'option de choisir de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants notamment en bas âge beaucoup d'entre elles choisiront cette option. Il faut donc le leur interdire. Il faut donc le leur interdire. Donc là on est vraiment dans la coercition et ce projet de loi aujourd'hui qui va être adopté à l'Assemblée nationale parce que l'UMP a trouvé ça très bien donc il n'y aura pas de contestation à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi va imposer que les femmes soient contraintes de renoncer à une partie de leur congé parental entre guillemets ça ne s'appellera plus comme ça parce qu'au nom de l'égalité il faut que l'autre personne du couple en profite exactement de la même façon. Donc ça n'a rien à voir avec le féminisme. Alors qu'est-ce que c'est si ça n'a rien à voir avec le féminisme ? Quelques citations. Quelques citations parce que c'est vraiment quand on les lit qu'on s'aperçoit de quoi il s'agit. Alors première citation c'est de madame Jeannette Butler. Jeannette Butler c'est une personne qui est très influente et c'est une américaine mais il faudrait se garder de penser que cette personne n'a pas d'influence ici en France parce qu'elle a été fait docteur honoris causa de l'université de Bordeaux l'année dernière. Donc en France les universités considèrent comme des docteurs des personnes comme Jeannette Butler. elle nous dit donc première définition la plus anodine par genre on entend les rôles et responsabilités socialement déterminées de la femme et de l'homme. Le genre dépend de la manière dont nous nous percevons et croyons penser et agir comme femmes et hommes en vertu de la structure sociale et non de nos différences biologiques. Donc c'est pas notre biologie qui détermine nos comportements ce sont les structures sociales. à la conférence de Pékin en 1995 on s'est aperçu que l'ONU avait été complètement noyautée par les tenants du genre et on les a vu déferler lors de cette conférence sur la femme et la famille. En 2015 il y aura une deuxième conférence du même type pour aller encore plus loin. Alors que disaient notamment les personnes dans cette réunion ? Il y a une définition officielle Le genre se réfère aux relations entre hommes et femmes basées sur des rôles socialement définis que l'on assigne à l'un ou l'autre sexe indépendamment des fonctions biologiques. Le sens du terme genre a évolué il se différencie du mot sexe pour exprimer la réalité selon laquelle la situation et les rôles de la femme et de l'homme sont des constructions sociales sujettes à changement. Donc on va bien déjà avancer un petit peu la conception philosophique de ceci. Alors à quoi doit-on aboutir ? Quel est l'objectif poursuivi ? Eh bien l'objectif poursuivi il faut vraiment le lire. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'abord il est à affirmer que la théorie féministe au sens où l'entendait est morte caduque. Elle ne peut plus s'accorder nous dit-on le luxe d'annoncer simplement une tolérance du lesbianisme comme un style de vie différent ou se contenter de faire des allusions occasionnelles aux lesbiennes. On a trop attendu pour proposer une critique féministe entre guillemets de l'orientation hétérosexuelle obligatoire de la femme. Ce à quoi nous devons arriver c'est à une perversion polymorphe à l'institution d'une sexualité polymorphe. Les hommes et les femmes ne ressentent pas d'attraction pour les personnes du sexe opposé par nature mais plutôt à cause d'un conditionnement de la société. Par conséquent le désir sexuel peut être orienté vers qui on veut. Conférence de Pékin je suis toujours sur les textes officiels qui ont notamment été mis en avant à l'ONU. Une déclaration qui va vous montrer jusqu'où ça va. Quelle stratégie devons-nous adopter ? Eh bien la stratégie appropriée viable consiste à informer chaque femme du fait écoutez bien informer chaque femme du fait que la pénétration hétérosexuelle est un viol quelle que soit l'expérience subjective contraire. C'est bien entendu. La stratégie appropriée viable consiste à informer chaque femme du fait que la pénétration hétérosexuelle est un viol quelle que soit l'expérience subjective contraire. Madame Mecary dont je parlais tout à l'heure à propos de son texte du 17 janvier le 12 septembre au Sénat disait la relation naturelle entre un homme et une femme c'est une violation de l'amour c'est une violation des droits de l'homme. Une violation de l'amour une violation des droits de l'homme. Je continue quel est le but que l'on veut encore atteindre ? Ce que nous voulons c'est assurer l'élimination des classes sexuelles. Ceci requiert que la classe soumise les femmes fassent la révolution et prennent le contrôle de la reproduction. La femme doit retrouver la propriété sur son propre corps ainsi que le contrôle féminin de la fécondité humaine en dominant aussi bien les nouvelles technologies que toutes les institutions sociales qui touchent à la naissance et aux soins des enfants. De même que l'objectif final de la révolution socialiste était non seulement d'en finir avec les privilèges de la classe économique mais encore avec la distinction même qui existait entre les différentes classes économiques écoutez bien la suite le but définitif doit être également à la différence du premier mouvement féministe non simplement d'en finir avec le privilège masculin mais encore avec la distinction même des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus avoir d'importance culturellement parlant. Toujours ces mêmes intervenants à la conférence de Pékin qui vous expliquent que désormais il y a cinq sexes et non pas deux. Cinq sexes Alors je vais vous lire les citations complètes Les sexes ne se comptent plus au nombre de deux mais de cinq. Il ne faut plus parler d'hommes et de femmes mais parler de femmes hétérosexuelles de femmes homosexuelles d'hommes hétérosexuels d'hommes homosexuels et de bisexuels. Ce ne sont plus des comportements ce sont des sexes mais quand vous avez cinq sexes de ce type vous n'avez plus de sexe. Il est évident que la différence sexuelle entre l'homme et la femme passe complètement au second plan. Et ça rejoint une affirmation d'Elisabeth Badinter dans un livre qui s'appelle X et Y où elle expliquait l'homosexualité et le passage vers l'hétérosexualité. Alors je dis souvent je suis resté en arrêt devant cette phrase en me disant mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et en fait l'explication est toute simple. à partir du moment où vous abolissez complètement la différence entre les sexes notamment par l'homosexualité vous aboutissez à une hétérosexualité subjective c'est-à-dire que c'est vous qui allez définir ce qui est hétérosexuel. L'hétérosexualité ça ne va plus être simplement l'homme et la femme ça va être vous qui dites quand c'est hétérosexuel. Alors ça paraît incroyable mais pour bien comprendre il faut se reporter une définition sur l'identité de genre qui est dans le Wixionnaire sur internet. Que dit cette définition ? Identité de genre sentiment profond d'appartenance à une identité féminine masculine ou autre indépendamment des caractéristiques biologiques notamment les productions hormonales et les organes sexuels et de l'orientation sexuelle. Donc vous avez une identité féminine masculine ou autre indépendante des caractéristiques biologiques et enfin indépendante aussi de l'orientation sexuelle. ça signifie quoi ? Ça signifie que je me suis un homme je décide d'être du genre femme je décide que mon identité de genre c'est la femme ensuite je vais avoir des relations avec une femme je suis lesbienne parce que ce n'est plus un homme qui va avec la femme c'est une femme identité femme qui va avec une autre femme identité femme et on voit bien pourquoi l'hétérosexualité effectivement est la conséquence de cette homosexualité lorsqu'elle est subjective parce que tout étant complètement embrouillé c'est moi qui décide de la définition que je donne à mes relations sexuelles. Une autre citation intéressante qui va vous montrer toujours jusqu'où ça va c'est une citation de monsieur Eric Fassin alors là ce n'est pas un américain c'est un français c'est une citation d'un livre qui est paru en 2011 donc tout récent aux éditions Salvador que dit monsieur Fassin il dit ce qui est en cause c'est l'hétérosexualité en tant que norme il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale nous devons penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale et madame Wittig qui a été très influente au parlement européen écrivait également la chose suivante alors elle refuse d'être une femme elle dit je n'ai pas de vagin je ne suis pas une femme nous ne sommes pas allés vérifier et à la chose suivante il faut détruire politiquement philosophiquement et symboliquement les catégories d'hommes et de femmes cette destruction s'impose parce qu'il n'y a pas de sexe qu'il soit mâle ou femelle c'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse c'est quand même très très clair c'est quand même très très clair alors tout cela évidemment avance à grande vitesse et on voit se multiplier d'écarts tout à fait tout à fait extraordinaire j'ai deux exemples que j'ai découvert récemment parce qu'en fait je découvre tous les jours de nouveaux éléments ça va tellement vite tellement vite j'ai ici une coupure de presse sur le petit Coy vous avez peut-être entendu du cas de ce petit garçon le petit Coy c'est un garçon ses parents décidés quand il avait quelques mois que c'était une fille donc ils l'ont habillé complètement en fille et quand il est devenu plus grand qu'il est arrivé à l'âge de 7, 8 ans 9 ans et bien il a voulu aller dans les toilettes des filles dans son école et là les petites filles qui étaient avec lui dans les toilettes ont constaté qu'il était pourvu génitalement comme un garçon et donc elles ont protesté elles ont rapporté à leurs parents qu'il y avait un garçon qui venait et qui montrait son appareil génital dans les toilettes des filles c'est concret c'est aujourd'hui je ne suis pas en train de vous parler d'un film de science-fiction je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui et bien les mères et les pères qui sont intervenus pour demander à l'école de faire respecter le droit de leur petite fille de ne pas être confrontés à des organes génitaux de petits garçons à l'âge de 8 ans ou 9 ans et bien elles sont poursuivies pour incitation à la haine contre l'identité de genre elles sont poursuivies pour incitation à la haine contre l'identité de genre et donc voilà voilà concrètement jusqu'où va l'identité de genre je vous ai parlé un petit peu de oui il y a un dernier exemple quand même que je voudrais vous donner j'allais l'oublier la Suède ça va dire un an déjà le 8 octobre 2012 la Suède est en avance évidemment sur l'identité de genre par rapport à nous encore qu'on la rattrape à grands pas et donc on est en train de créer on a créé en Suède un troisième pronom personnel c'est à dire que on a constaté qu'il y avait des pronoms personnels pour les hommes et les femmes on est en train de créer un troisième pronom qui devient un pronom neutre de façon à ce qu'on n'est plus attribué de sexe aux personnes dont on veut parler dans des écoles françaises on va le voir dans un instant maternelle CE1 les professeurs commencent à interdire aux enfants